J'ai encore de bons souvenirs de cette période-là, c'était également l'arrivée au club de Jean-Claude Plessis, un nouveau président. Très vite, il était venu me chercher parce qu'à ce moment-là, je m'occupais des jeunes au centre de formation. Et en janvier 2020, il m'a pris à ses côtés au poste de directeur sportif et puis il m'a tout de suite dit que ensemble, on était des débutants, des novices à ces postes-là, mais qu'on allait mettre notre énergie en commun pour essayer d'arriver à l'objectif. Et l'objectif, c'était bien sûr à court terme de retrouver la Ligue. On était sortis d'une saison auparavant qui était intéressante, notamment sur la fin. Jean Fernandez était arrivé au club aussi en octobre-novembre à la place de Philippe Lanziani. Et cette saison-là, on a fini très bien. On finit quatrième, on échoue, je crois, à un petit point du podium. Et puis la saison suivante, on est reparti sur ces bases-là. Bien sûr, il y a des joueurs qui nous auront quittés, sur lesquels Jean ne comptait plus trop. Mais surtout aussi, je crois qu'on a fait un bon recrutement à ce niveau-là, un recrutement Ligue 2, avec des garçons solides, expérimentés. Je pense à Patrick Guillaume, je pense à Stéphane Crusset, sur le côté gauche, qui avait fait une très bonne saison aussi. Bien sûr, l'arrivée de Santos. Ça, ça a été aussi un événement. Personne ne le connaissait en France. Et Santos a été une révélation. Et aussi, il ne faut pas oublier, lors de cette même saison, en janvier 2001, l'arrivée de Michael Pagis, qui a été également, bien sûr, un plus et qui a prouvé par la suite qu'il était un remarquable joueur. Il fallait s'appuyer aussi sur l'émergence d'une nouvelle génération de jeunes formés au club. Je pense bien sûr à des garçons comme Pedretti, comme Fros, comme ensuite Monsoro, d'autres aussi, qui commençaient à montrer un petit peu le bout du nez. Et à côté d'eux, bien sûr, il fallait s'appuyer sur eux. C'était la politique du club. Mais aussi, il fallait associer avec eux des joueurs d'expérience, des garçons qui avaient cette mentalité deuxième division, où il fallait être accrocheurs, bagarreurs à certains moments pour ramener des points. Avec Santos, bien sûr, ça avait été un coup, parce que ce joueur, dès que je suis arrivé à ce poste de directeur sportif, Jean Fernandez, très rapidement, qu'il avait côtoyé à l'Étoile du Sahel, en Tunisie, m'a dit, « Va voir ce jeune Brésilien en Tunisie que j'ai eu sous ma coupe. » Et ça a été le premier joueur, effectivement, que je suis parti superviser. Et puis, après quelques tractations, bien sûr, pas toujours très simples, on a réussi à le faire venir ici, en Franche-Conté. Ça a été une réussite totale. Je sais que sur la fin, quand un petit peu les prix montaient, avec Jean-Claude Plessis, on était en discussion. Et j'ai eu cette phrase-là, j'ai dit, « Avec ce garçon-là, ne vous inquiétez pas, il va vous faire lever le Stade Bonnall. » Et là, bien sûr, notre président, euphorique, il dit, « Alors, il nous le faut à tout prix. » Et c'est vrai que les discussions, les démarches ont commencé. On a réussi à obtenir sa venue au club. Je me rappelle qu'en début de saison, les matchs chez Wamico n'étaient pas très probants. Et puis, Jean le suivait, puisque la saison avant, il avait même vu opérer avec l'équipe 3 du club, ensuite en CFA. Et ce jour-là, c'était un match, je me rappelle encore, qui se disputait à Sochaux, contre une équipe tunisienne, me semble-t-il. Et à un moment donné, effectivement, ça ne tournait pas au milieu de terrain. Et puis, il a sorti, je crois, Jean-Michel Ferry, à ce moment-là, qui était venu au club la saison précédente. Et puis, il a lancé Benoît Prédetti. Et là, tout est parti, effectivement. On a commencé à avoir une meilleure possession du ballon. Benoît, avec ses qualités, très, très vite, il s'est bien adapté à ce poste-là. Il orientait bien le jeu derrière. Il avait une bonne vision, une bonne qualité de passe. Et voilà, et ensuite, il a enchaîné avec les matchs de championnat. Et c'est vrai que l'éclosion la plus, je dirais, la plus fulgurante, c'est celle de Benoît. Défaite à Angers, huit jours après, on ressort encore à Montpellier. Et là, c'est le match clé. C'est le match clé parce que Montpellier est premier. Il a déjà cinq points d'avance sur nous. Nous, on est quatrième à ce moment-là. Et c'est vrai que là aussi, c'est Jean-Fernandez qui décide pour la première fois de jouer à cinq derrière. Avec l'incorporation de Sylvain Mossoro en défense centrale. Il n'avait pas encore joué jusque-là. Et c'est vrai que ça a donné une solidité à l'équipe qui a fait que, voilà, on a gagné ce match à Montpellier 2-0 avec des buts de Santos et de Mériem. Il y avait une nouvelle configuration de jeu qui avait été mise en place. Ça a marché. Et à partir de là, je dirais que la saison a vraiment été enclenchée. Le stade était terminé. Donc, on a eu cette belle enceinte que le club souhaitait depuis de nombreuses années. Et puis, bien sûr, derrière, il faut aussi pour le remplir, il faut une équipe, il faut des résultats. Et tout ça a été associé. Et c'est vrai que très rapidement, en deuxième division, le public est revenu en nombre nous soutenir. Il sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait à nouveau dans le club. Et ensuite, ça a enchaîné. Bien sûr, il y a eu la montée, mais pendant de nombreuses années derrière, le public était présent. Les partenaires aussi remplissaient de plus en plus les loges. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une dynamique qui s'est créée derrière tout cela et dont le club a profité pendant plusieurs saisons. C'était la marque champion, en plus. Ils n'étaient pas très présents, je crois, dans le football. Peut-être, je sais, à Parme, c'était en Italie. Ils étaient sur les maillots de Parme. Ils étaient présents dans le basket aussi, dans le basket français. Et effectivement, le club s'était associé à cette marque-là, à cette époque-là. Mais c'est vrai que c'était un beau maillot. Sous-titrage Société Radio-Canada